Le terme est galvaudé mais je pense que c'est une petite bombe votre bouquin Frédéric Bizarre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça s'appelle Complémentaire Santé, le scandale. C'est édité aux éditions Duneau. Je crois que c'est la première fois, je vous préviens tout de suite, c'est écrit totalement à plat. Alors pour le coup, il n'y a que le titre qui soit un petit peu spectaculaire. J'imagine que c'est le fruit de votre éditeur. Absolument. Parce que vous, alors, vous écrivez comme un chercheur, totalement à plat. Il n'y a pas un point d'exclamation, il n'y a pas une phrase en gras, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'adverbe. Non, c'est écrit à plat mais ça n'en est que plus efficace. Je suis obligé là-dessus de vous rendre hommage Frédéric Bizarre. Le scandale, c'est en fait les scandales de ces Complémentaires Santé. On va le faire en trois points. Opacité totale des comptes, gabegie financière et services inexistants. On commence avec l'opacité. C'est la première fois qu'il y a un tel boulot, en fait, j'ai l'impression, qui essaye de faire la lumière sur des comptes qui sont aujourd'hui totalement opaques. On n'arrive pas à savoir quels sont les comptes réels de ces Complémentaires Santé ? Il n'y a pas que les comptes qui sont opaques. Il y a en effet un refus de la transparence sur les frais de gestion, qui représente 22% des cotisations, mais je dirais plus grave encore pour l'assurer. Je vais revenir sur les coûts faramineux et injustifiés de ces Complémentaires. Mais il y a d'abord une opacité sur le plan des contrats. C'est-à-dire que le Français ne peut pas choisir, étant donné l'illisibilité des tableaux de garantie, qui sont des pourcentages qu'on exprime, qui incluent des taux de remboursement de l'assurance maladie. Quand on vous dit que vous êtes remboursé à 100% chez votre médecin généraliste, 70% sont payés par l'assurance maladie. Donc déjà, c'est une première tromperie. Ensuite, les Français ne connaissent... Attendez, il y a mieux ! L'optique ! Moi-même, je me fais avoir 400% de remboursement de l'optique ! On se dit, mais quoi, on va me payer 4 fois ma paire de lunettes ? Mais non, tu parles ! 400% de l'optique, c'est une vingtaine d'euros qu'on va vous rembourser sur les 200 euros. Ça veut dire 4 fois la base de la sécurité sociale. Voilà, ça ne veut rien dire d'autre. Je vous entendais parler tout à l'heure de transparence dans le milieu bancaire qui coûte très cher quand on ne la respecte pas. Il serait bien de mettre une autorité de régulation digne de ce nom pour qu'il y ait une vraie transparence. Parce que lorsque vous n'avez pas de transparence sur ce marché-là, évidemment, les Français ne peuvent pas choisir, d'une part, un contrat qui soit adapté à leur profil de risque. Et d'autre part, vous avez des coûts qui augmentent de façon... Enfin, vous ne pouvez pas comparer un contrat avec un autre. D'abord, parce que les grosses mutuelles et les grosses assurent refusent de mettre leur contrat sur Internet, parce qu'Internet, ça fait baisser les prix. Donc évidemment, ce n'est pas une chose qu'on aime dans ce secteur-là. Donc il y a une opacité... Il y a des comparateurs qui se sont montés. Oui, des comparateurs. Vous en dites du mal de ces comparateurs. Non, mais parce qu'ils ne sont pas du tout représentatifs du marché. Ce sont des courtiers pour la plupart qui représentent deux ou trois assureurs et qui mettent les contrats qu'ils ont envie de mettre en avant. Donc vous n'avez pas une visibilité, si vous voulez, transparente, honnête du marché. Il est impossible aujourd'hui à un assuré moyen de savoir exactement à quoi il s'engage quand il signe un contrat avec une complémentaire santé. Voilà ce que vous dites. Absolument. Donc ça, c'est le premier scandale, je dirais. Deuxième scandale. Quand même, parlons un peu de leur compte et de leurs frais de gestion. Il est impossible de savoir à peu près à quoi s'en tenir. Vous y arrivez, vous, mais c'est un énorme boulot. Surtout que le scandale dans cette affaire, c'est que c'est totalement contraire à l'esprit mutualiste. C'est que la mutualité représente un 56% du marché et c'est la mutualité française qui fait la politique de ce système-là. Et la mutualité française a fait de la non-transparence de ses comptes un nouveau dogme mutualiste. Alors que là, l'esprit mutualiste, c'est véritablement la transparence, la démocratie. Bref, quand je donne un euro à une mutuelle, je dois, la mutuelle me doit au moins de me dire ce qu'elle va faire de mon euro. Eh bien, c'est exactement l'inverse de ce qui se passe. Donc vous avez 7,5 milliards, si vous voulez, pour gérer 13%, 13,5% exactement des dépenses de santé en France. Vous avez 7,5 milliards de coûts d'administration. C'est à peu près autant que pour la Sécurité sociale qui gère 75% des dépenses de santé. Donc le résultat de ça, c'est qu'on a le système de santé au monde le plus suradministré. Attendez, attendez, je vais reprendre ces chiffres parce que ces chiffres sont vertigineux. 33 milliards d'euros de cotisations en assurance santé pour l'ensemble des complémentaires. C'est 25 milliards d'euros seulement de remboursement. Ces 7 milliards, vous dites, ce sont des coûts de gestion qui sont 5 fois supérieurs à ceux de la Sécurité sociale. Je n'arrive pas à croire ce chiffre. Mais c'est la vérité. Alors si vous voulez exactement comparer de façon honnête et juste avec la Sécurité sociale, vous enlevez les frais de communication qui sont très importants, mais qui font, surtout chez les assureurs, parce qu'ils doivent aller chercher de la clientèle, même si on est sur un marché quasiment saturé. On parle de généralisation, mais elle est déjà faite. Donc vous avez en fait un rapport de 1 à 3. Parce que si vous enlevez les frais de communication, uniquement les frais d'administration, je vais vous donner les conséquences de ça pour les assurés qui nous écoutent. C'est qu'en 2014, alors que ce PLFSS-là se fait fort de ne transférer aucun, pas un euro supplémentaire de la Sécurité sociale vers les complémentaires santé, la mutualité française vient d'annoncer une hausse de 1 milliard d'euros de cotisations pour 2014. 3% de hausse pour 2014. Oui, mais ils nous disent parce qu'on a des taxes nouvelles. Non, il n'y a aucune taxe, pas un seul transfert. Donc la seule justification, et vous avez dans le PLFSS des dizaines de millions d'euros d'économies pour les complémentaires, puisque lorsque l'on annonce 1 milliard de baisse de tarifs de médicaments, savoir que les complémentaires remboursent 16% du marché des médicaments. Donc vous y menez 16% de 1 milliard d'économies, les dizaines de millions d'économies que ça fait. Donc non seulement il y a des... Plus des baisses d'actes sur les dernières années, enfin que, là encore, vous avez recensé baisses d'actes dont le consommateur ne bénéficie absolument jamais. Absolument, et ce PLFSS aussi a une idée intéressante, c'est qu'on appelle ça les contrats responsables, c'est 95% des contrats. C'est la loi de 2004, cette loi de 2004 qui a été à l'origine de beaucoup de dérives, avec les contrats responsables, avec l'aide à la complémentaire santé. Donc ces contrats responsables, aujourd'hui, le gouvernement a décidé que ces contrats responsables ne rembourseront plus la plupart des actes dans les cabinets médicaux de spécialistes, ce qu'on appelle les compléments d'honoraires. Aujourd'hui, vous n'aurez plus le droit de les rembourser, à l'exception de quelques-uns qui seront rentrés dans un contrat d'accès aux soins, qui est un gadget qu'on a mis en place, qu'on est en train de mettre en place. Donc si vous voulez, on crée vraiment une rupture dans l'accès aux soins dans la classe moyenne. Vous savez qu'en France... Alors, le temps tourne très vite. Il y en a 120 pages. C'est écrit au cordeau. Sur chacune des pages que vous avez écrites, vous avez envie d'hurler quand je l'ai lu. Pourquoi est-ce qu'on tolère ça ? Pourquoi est-ce que les pouvoirs publics tolèrent cette gabegie aujourd'hui ? Écoutez, il y a un lobbying extrêmement fort et extrêmement efficace de ce secteur-là de la mutualité française, qui, dans l'histoire, est très implantée dans ce pays. Mais je pense qu'on a été beaucoup trop loin. Et aujourd'hui, le principal responsable des difficultés d'accès aux soins, c'est la complémentaire santé. Mais c'est un système que je dénonce. Ce n'est pas un tel ou un tel. Bien sûr. C'est le système. Mais jamais aucune n'est mise en cause, directement. C'est tous dans le même sac. Et on nous prétend que pour régler ces problèmes d'accès aux soins, on va généraliser la complémentaire santé. On généralise la cause des problèmes d'accès aux soins. Bon, aujourd'hui, c'est évident que vous avez des problèmes d'accès aux soins pour le dentaire, puisque lorsque vous avez payé pour une famille de 45 ans, ce que je démontre dans le livre, une complémentaire santé à plus de 2000 euros, lorsque vous allez chez votre dentiste pour une prothèse, il vous reste 70% du prix de la prothèse à votre charge. Plus de 500 euros. Il est évident qu'une partie de la classe moyenne ne peut plus se soigner. En France, aujourd'hui, il faut être pauvre ou il faut être riche pour bien se soigner. Et on entretient ce système-là de façon assez incompréhensible. Et d'où ce livre ? Lobbying. Globalement, vous dites système de lobbying. Un renvoi d'ascenseur. Un système de renvoi d'ascenseur. Alors, forcément, on pense, formes de financement, en tout cas, historiquement, des formes de financement. Et c'est bien ça qu'aujourd'hui, on continue à protéger. Vous ne dites rien là-dessus, hein ? Non, non, je suis là pour dénoncer, en tant qu'expert économiste du système, pour dénoncer de façon très factuelle le système. Alors, à la fin, dans la clôture, vous le mettez dans la bouche de Pierre-Joseph Proudhon. Je pense que, enfin, on a tous fait des études, on sait globalement. Pierre-Joseph Proudhon, personnage emblématique de l'économie sociale, considérait déjà au XIXe siècle qu'il y avait mutualité et mutualité. Il évoquait le risque des mutuelles de devenir des compagnies de parasites. On en est là aujourd'hui ? Elles sont devenues des compagnies de parasites ? Elles ont totalement dérivé. Je pense que la politique de la mutualité française a totalement dérivé de l'esprit mutualiste de base, qui, je pense, est très important dans ce secteur-là. Je suis très favorable à l'économie sociale et solidaire. Mais, véritablement, il y a une telle dérive qu'aujourd'hui, c'est un système qui est devenu un petit peu fou et, en tout cas, très défavorable pour les assurés. Ça s'appelle Complémentaire Santé, le scandale, édition d'UNO. Franchement, c'est boulot remarquable. Frédéric Bizarre sur BFM Business ce matin.